Rien de mieux que les voyages en train pour se poser des questions, beaucoup de questions, mais entre autres celles-là. Pourquoi vous ? Je sais pas. Quand on m'a proposé de faire votre portrait pour Blow Up, j'ai dit oui tout de suite, sans réfléchir. Mais maintenant, il faut que je réfléchisse. Et je me dis que ce que je vois en vous, de rôle en rôle, même si ce n'est pas forcément le sujet de vos films, c'est la mélancolie. Alors on va me dire, pas du tout, la mélancolie, n'importe quoi. Quand tu vois ça, tu parles de toi. Peut-être. Mais ce qu'on voit chez l'autre, ce qu'on aime, c'est souvent n'importe quoi. Une sorte de film qu'on se fait et qu'on projette sur lui. Est-ce qu'on pourrait dire qu'en amour, chacun est à la fois acteur et réalisateur ? Peut-être. Alors voici mon film sur vous. Et ça commence bien sûr quand vous êtes adolescent. Même si votre visage n'est pas encore totalement dessiné, ça transparaît déjà pour moi, cette mélancolie. C'est peut-être ça que le réalisateur avait vu lui aussi. Je sais pas. Comment on choisit un acteur, comme un amant ou une amie, en se projetant ? Peut-être. Est-ce que c'est un truc scientifique, mathématique, rationnel ? Ça c'est sûr que non. Control. C'est tout ce qui concerne la control. Chaque dictateur a une obsession. Et c'est ça. Donc, en ancient Rome, ils ont donné les gens du monde et des cirques. Ils gardent les populistes busy avec le déjeuner. Mais autres dictateurs usent d'autres stratégies pour contrôler les idées, les connaissances. Est-ce qu'on cherche le type qui ressemble le plus au personnage ? Parfois. Mais dans ce cas, vous, les réalisateurs, vous ont vu presque fou. Vaguement attardé. Hyper nerveux. Vous ont vu sensible au charme d'un garçon. En GI résistant. En loser prêt à tout. Alors non. L'acteur ne ressemble pas forcément à celui qui l'incarne. Ça peut même être l'inverse. Donc je crois qu'on choisit un acteur parce qu'on voit en lui quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour construire le personnage. C'est ce qu'on pourrait appeler le secret qui lie l'acteur au réalisateur. Invisible aux autres. Un peu comme en amour, toujours. Moi, si je vous choisissais vous comme acteur, ce serait pour un détail précis de votre visage. Je m'explique. Je me souviens d'une discussion avec Benoît Jacot, célèbre réalisateur français. Est-ce qu'on parlait cinéma ou amour, justement, je ne sais plus. Mais je défendais l'idée qu'il fallait aimer quelqu'un en entier. Tout, intérieur, extérieur, de la tête aux pieds. Et lui me répondait que ça, c'était vraiment un truc de fille. Et que les hommes, eux, ont juste besoin d'un détail auquel s'accrocher. Un détail qui nourrit le reste de l'attachement, du fantasme. Et aujourd'hui, je crois que je suis d'accord avec lui. Je ne me suis pas transformée en homme et je crois toujours qu'il faut aimer totalement. Mais qu'il faut quand même absolument ce détail premier auquel on peut retourner et qui englobe le reste. Par exemple, avec vous, ce sont les yeux. Banal, vous me direz. Alors je précise. Pas la couleur, belle, mais trop évidente. Mais plutôt les paupières un peu tombantes. Et surtout aussi, vos cils un peu longs. C'est ce détail auquel je reviens toujours avec vous, même quand le film m'ennuie. Est-ce le même détail qui a plu à David Fincher ? Est-ce vos yeux qui inspire Denis Villeneuve quand il vous propose un rôle puis un autre ? Et Sam Mendes, qu'a-t-il vu en vous ? Peut-être sont-ils plus sérieux que moi. Peut-être s'appuient-ils sur autre chose que l'extérieur, comme par exemple votre technique d'acteur ou votre capacité de résistance. Je ne sais pas. Moi, je crois que comme en amour, on choisit un acteur par l'extérieur. Impossible le temps d'un casting d'aller en profondeur. On succombe donc à un inconnu, au mystère de ce détail qui nous retient. Ils ont construit autour de cette pierre angulaire tout un film ou toute une vie. On a intérêt à ne pas se tromper. Donc s'il y a deux détails, c'est encore mieux. Là, ça veut dire peut-être grand acteur et peut-être grand amour. Alors pour vous, il y a un deuxième détail que j'aime, c'est le dessin de la bouche. Pas parce qu'il est beau, mais parce qu'il complète parfaitement la mélancolie amorcée par vos yeux, qui vient échouer harmonieusement sur la courbe légèrement triste de la bouche. Et je suis presque sûre qu'Ang Lee a dû être touché par la même chose que moi, car il a magnifiquement filmé votre visage qui a donné à ce personnage de Jack Twist, quel nom ? Ce personnage donc, qui aime, qui ose, qui croit à son amour malgré tout, et qui attend, et qui d'une certaine façon se sacrifie. Votre visage précis, avec ses courbes et ses angles précis, lui a donné toute sa force et toute sa grâce. Ça peut paraître superficiel, comme raison d'aimer un acteur ou quelqu'un, de s'accrocher à ses yeux, à sa bouche, à une épaule, à ses dents même, mais tant que ça dure, tant qu'à partir de là on peut construire un monde, imaginer toutes les perspectives, parce que c'est ce que vous faites, de film en film, vous ouvrez des perspectives de personnages différents toujours, avec les mêmes yeux, singuliers, et la même bouche, un peu triste. Vous savez créer de l'ambiguïté, de l'étrangeté, de la violence, de l'inquiétude, de la perversité. Alors mélancolie, or notre mélancolie, ce n'est au fond même pas une question, peut-être simplement une projection, ce fameux film que je me fais sur vous, et qu'il me suffit pour affirmer maintenant avec certitude que pourquoi vous ? Eh bien, juste parce que vous, précisément vous, et pour me dire que je continuerai à vous suivre, de film en film, fidèle comme une ombre, sans explication. Vous n'êtes pas dans les films, n'est-ce pas dans les films ? Vous n'êtes pas dans les films, n'est-ce pas dans les films ? Oui, est-ce que vous êtes un homme film, dans votre temps libre ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'aime pas vraiment, je n'aime pas les films. Please, baby, please, don't go Please, baby, I need you now Walk in the world without you Just won't do Cause I'm not getting high On your heart 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 Sous-titrage FR ?